C'est un atelier qui est tout nouveau, que je vais faire à Paris sur comment utiliser la matrice acte pour travailler avec les couples. C'est un atelier vraiment intéressant parce qu'à force d'utiliser la matrice, on s'est rendu compte que c'était un outil vraiment formidable pour travailler avec les couples. Et ça permet aux couples très rapidement d'avoir un langage commun, de parler de choses vraiment difficiles, mais de manière distancée grâce à cet outil de la matrice. Une chose qu'on a découvert récemment aussi, c'est que la matrice était vraiment absolument idéale pour intégrer des stratégies de la thérapie de couple focalisée sur les émotions. Alors la manière dont on fait ça, c'est qu'on présente la relation intime comme une relation d'attachement, pas quelque chose qui rejoue les relations d'attachement, pas seulement, mais une relation d'attachement dont nous, on a tous besoin dans nos relations intimes. Et alors, avec ça, on utilise finalement la capacité d'être sensible émotionnellement à notre partenaire et de répondre aux émotions de notre partenaire comme finalement action d'approche qu'on peut placer dans la matrice. Et surtout, ça nous permet d'identifier les boucles coincées à deux dans lesquelles on peut rentrer dans nos couples. Vous savez, votre partenaire fait quelque chose et puis vous, vous allez être hameçonné par ce que votre partenaire fait. Vous allez répondre par une autre action d'éloignement qui, à son tour, va hameçonner votre partenaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la thérapie focalisée sur les émotions, sous le nom de la danse, qui est très souvent un partenaire va poursuivre l'autre et le partenaire va fuir. Alors, ça permet de mettre cette danse en évidence et de travailler avec de manière vraiment efficace. Une troisième chose qu'on va présenter dans cet atelier, c'est une manière spécifique aux couples de travailler avec les hameçons. Parce que souvent, quand on se fait hameçonner dans nos couples, finalement, ce qui nous hameçonne, c'est quelque chose comme peut-être la colère, l'irritation ou l'impression que l'autre n'est jamais content. Mais il y a très souvent quelque chose là-dessous. Et puis, ce qu'il y a là-dessous, ça va être quelque chose de beaucoup plus vulnérable, de beaucoup plus profond, comme d'un côté peut-être la peur d'être abandonné. De l'autre côté, peut-être le sentiment qu'on n'est jamais assez bon, qu'on n'est pas dégné d'amour. Et on a une nouvelle manière de travailler avec les hameçons qui permet de faire ressortir ça dans le travail de couple. Et ça, ça donne au couple la capacité d'avoir beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de compassion l'un pour l'autre. Enfin, une troisième chose qu'on va voir qui est extrêmement efficace avec les couples, c'est de voir comment travailler avec cet outil de l'Aïkido pour deux, mais vraiment adapté au couple. Et cet outil est vraiment formidable parce qu'il permet d'avoir des conversations extrêmement difficiles, sans se battre, sans combattre, mais de manière qui permet à chaque personne de finalement avoir beaucoup plus d'empathie pour la position de l'autre. Et puis, la quatrième chose qu'on va voir, c'est comment avec la matrice et les outils de l'acte, on peut aider chaque partenaire dans le couple à se connecter avec le partenaire qu'il souhaite être dans cette relation ou même dans une autre, donc indépendamment de ce que fait son partenaire, de manière à changer ses comportements, à aligner ses comportements dans le couple, ses comportements de partenaire, avec ce qui est vraiment important pour lui dans sa vie et de pouvoir agir comme le partenaire qu'il veut vraiment être. Donc, c'est un atelier tout nouveau. Moi, je suis très excité de le présenter pour la première fois à Paris. J'espère que vous allez y être et c'est certain que si vous venez, vous allez repartir avec des stratégies extrêmement utiles, efficaces et en plus, amusantes à pratiquer pour votre travail de couple et aussi pour votre travail personnel pour vous aider à être encore plus le partenaire que vous voulez être dans votre couple.